Quand on lance le processus, il m'affiche une page case started avant de me montrer step 1 avec toutes les variables qui sont disponibles dans le processus. Si je n'ai pas envie d'avoir cette page, pour tester, elle est très pratique cette page parce qu'on peut initialiser des valeurs avant même d'accéder à notre première tâche qui doit peut-être faire quelque chose avec ses valeurs initiales. Mais on peut décider, donc si j'ai mon processus sélectionné sous l'onglet application, qui est juste application, c'est toute la partie qui gère l'affichage de ces différentes zones de texte, je peux décider de faire skip, de ne pas afficher cette première page. Pour nous, le entry page flow, en fait, c'est vraiment la page où on va faire notre formulaire. Donc, s'il n'y en a aucune qui est définie, il va la générer automatiquement. Donc, si maintenant j'en définis une, step 1, en fait, il va me faire comme s'il la générait automatiquement. Donc, step 1, custom. Et puis, je décide de sélectionner non, je fais finish, qu'est-ce qui se passe ? On voit bien que, là, on peut faire preview, on voit que c'est la même page qui m'a généré avant, pendant que j'exécutais mon process. C'est ce que je voyais avant, step 1, et puis il m'affichait simplement mes noms. Bon, sauf que maintenant, je peux décider d'afficher une zone de plus. Et puis, récupérer les données, et ainsi de suite. Donc, là, après, aller consulter les guides, comment est-ce qu'on fait pour associer l'information qu'on a ici à une donnée ? Le mieux, c'est de regarder, par exemple, si je regarde dans celui qui m'a autogénéré, on voit que, sous data, il fait quoi ? Il fait une certaine opération qui devrait nous paraître familier, c'est plus ou moins du groovy. Donc, on peut faire la même chose. On peut dire que la valeur initiale, c'est la même que dans le champ non. On peut même sélectionner à droite, on n'est pas obligé d'écrire. On peut dire qu'au moment où j'appuie sur submit, ce qui se trouve dans ce champ texte aria, je veux le sauvegarder dans... Soit je sélectionne une variable qui existe déjà, ou bien je dis donc créer une dans un champ texte aria. Là, on voudra que vous utilisez un peu des noms qui font plus de sens que pendant les démos. Et après, il faut de nouveau tester. Donc, on a vu, on n'a pas eu le case started parce que j'ai fait skip dessus. Le step 1, ce n'est plus le formulaire généré automatiquement, c'est mon custom formulaire où je peux changer le titre du label et puis je peux mettre les informations. Et puis là, maintenant, le step 2, c'est de nouveau le truc auto-généré. On voit qu'il a récupéré et non. Textaria, il n'a pas récupéré. Donc, visiblement, c'est une variable locale. Quand on l'a créée à l'intérieur du... Il l'a créée en tant que variable locale. Ce qui est pratique... Non, qu'est-ce que je raconte ? Là, general data. Ce qui est pratique, c'est ce bouton promote qui est en rajouté il n'y a pas si longtemps que ça. On peut se dire, ah non, mais en fait, je veux que ça soit au process. Maintenant, comme avant, il l'a transféré au process. Voilà. Et puis, on peut aussi tester ça. Si on veut dire, par défaut, je veux déjà qu'il teste dedans. Si maintenant, je relance. On peut tester si bien dans les deux champs, non et textaria, il copie test dedans. Ok, ça a bien marché. Il a bien pris la valeur initiale qu'il y avait dans le nom. Je la modifie. Et puis, dans le champ autogénéré, on voit qu'il a autogénéré. Mais cette fois, on voit qu'est-ce qui se passe. En autogénéré, on ne peut pas toujours choisir. Là, il a décidé de le faire en zone de texte simple. Tandis qu'avant, j'avais une zone de texte multiligne. C'est pour ça que l'autogénéré, ça va bien au début. Mais à un moment donné, il faut se dire, ok, je vais faire moi mes formulaires. Parce que peut-être que je veux autre chose que juste le bouton sommit. Je veux un autre bouton et ainsi de suite.